Je suis allé à l'intérieur de la vie, j'avais là quelque chose à moi, je m'en sorte une carte bleue ou je ne peux pas être là. Je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie. Je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie. Je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie. Je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie. Je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie, je suis allé à l'intérieur de la vie. Bonsoir à vous là, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bonsoir. Voilà, je ne vois même pas les commentaires, où il y a les commentaires, où il n'y a pas, où il ne sait même pas. Je vous dis bonsoir, répondez même non. Venez, je vais me prononcer sur un problème qui se passe sur la toile. Aïcha Kamouaz Rubi et Rubi, voilà, Rubi la comédienne, qui ont décidé de lancer une cabane de dénigration et de sabotage à la personne d'une jeune entrepreneuse qui vit aux Etats-Unis. Voilà, on va parler de ça, j'ai décidé de parler de ça. J'ai décidé de me mêler, en quelque sorte quoi. Bonsoir, voilà, partagez le live, on va parler, partagez le live, voilà. Laura Champagne, bonsoir à toi ma chérie, bonsoir. Il n'y a personne, il n'y a que Laura Champagne pour me dire bonsoir. Hé, donnez mon bonsoir, vous refusez. Vous êtes fan d'Aïcha Kamouazou quoi. Mais mon bonsoir, vous refusez, de toutes les façons, on doit, on doit parler, ok. Partagez, je vous en prie mes gens, partagez le live, partagez non. Bonsoir, Léonie, bonsoir à toi. Comment tu vas, Léo? Espère que tu te portes bien. Merci pour les cœurs, merci, 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 merci. Faites un tour de partage, je vous en prie. Faites un tour de partage. Partagez dans les groupes également, hein. Partagez dans les groupes. Je vois comment la thé cassée en thé de me manger. Eh, Dieu, la thé cassée, vous n'avez pas pitié à venir mettre sur mes jambes, hein. La thé cassée. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, parce que tout ce que je vois, que vous entrez les publier, là, c'est la même chose, vraiment. Quand j'étais en crache avec les abeilles, les abeilles ont baissé de haut. Quand j'étais en crache avec les romagnères, vous n'avez rien de nouveau que m'est créé pour vous. Pourquoi vous vous prenez ce que les autres ont déjà utilisé ? Je veux voir quelque chose de nouveau, en fait. Je veux voir quelque chose de nouveau. Je ne vois rien, là. Hein, je ne vois rien. Ce que vous faites là, n'est pas la dimension de votre colère par rapport à mes sorties. Non, je ne vois rien. Vous animez la galerie. Bonsoir, Olive. Vous animez la galerie. Parce que vous remettez du réchauffé, en fait. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose que quand vous avez publié sur moi, je vais dire, waouh ! Je veux dire, waouh ! Vous prenez les choses qu'on allait publier, republier, republier. C'est pourquoi on dit que le clash ne sert plus à rien. Parce qu'il n'y a pas de nouveau dossier sur personne. Le clash ne sert plus à rien. À rien du tout. Parce qu'on va faire des clashes. C'est toujours la même chose qu'on allait publier, qu'on va encore revenir avec les mêmes choses. À un moment donné, on ne peut pas passer le temps à patauger. On dirait que vous pataugez sur place. On veut les nouveautés. Vous voyez pourquoi on dit qu'on doit laisser les clashes ? Parce qu'il n'y a rien sur le soleil. Il n'y a rien sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau que vous pouvez apporter encore à quelqu'un. Il n'y a rien du tout. Rien. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Que Dieu réchauffait. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose de hot. Je veux quelque chose vraiment qui va me faire me lever de ma chaise. Il veut quelque chose quand même qui va... Amine. Vous voyez. Bonsoir Carole. Jémeni, comment tu vas ma chérie ? On veut quelque chose. Olivier, tu vois, non ? On veut quelque chose de nouveau. Que du réchauffer, le réchauffer, 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 réchauffer. Il n'y a rien. Et puis ça devient boring. Ça devient ennuyeux là. Il n'y a rien. C'est triste. Parce que quand il part dans vos pages, il veut voir quelque chose qui va dire Waouh ! Je ne vois rien. Que les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Les choses qu'on a publiées depuis deux ans. C'est ça que vous ramène encore. Il y a encore le temps de connaître. Il y a quoi que vous pouvez publier que quelqu'un va dire que oui. Ça va attirer l'attention de quelqu'un. Je vois vous poster même. Je vois les bas trois commenter. Parce que les gens vont encore commenter quoi ? Les mêmes posts que les gens ont commenté il y a deux ans. Vous reposter. Je veux quelque chose de nouveau. En ce qui me concerne. Ok ? Sortez une nouveauté sur moi. Vous pouvez comprendre quoi ? Sortez quelque chose de nouveau. Et ça ne chauffe pas. Pépé, tu as mal fait de voler le mari de Tatiana. Ça ne chauffe pas. Ça ne souffre d'aucune contestation. Elle a mal fait. On va vous dire ça aujourd'hui. On va vous dire ça. Vous allez vous agiter. Vous allez vous calmer. Vous n'allez même pas faire plus que ce que vous êtes en train de faire. Ok ? Vous allez jacasser que derrière vos téléphones. Vos écrits. Comme on a l'habitude de faire. Jacasser que sur les téléphones. Vous allez jacasser que sur vos téléphones. Sur vos téléphones. En dehors de ça. En dehors de ça. Vous n'allez rien faire. Hein ? T'incon. Voilà. Donc ce soir, je vais me prononcer par rapport à l'affaire de Haïcha Kamoise et Ruby la comédienne. Contre c'est qui ? La fille là s'appelle qui ? Elle s'appelle encore qui ? Diane ? Non. Elle s'appelle qui ? Donnez-moi le nom. Tu l'avais appelée. Tu l'avais appelée. J'ai dit. Donnez-moi le nom de la fille là. La fille qui est attaquée là. Elle s'appelle comment encore ? Je vais brûler. Salomé s'est mariée. Maman est remariée à jour. Maman. Salomé, tchap tchap tchap. Tu te maries, tu ne me dis pas. Tu m'envoies un message. Comme si tu me saluais. On est de même dit que moi, quand je me marie, tu envoies un message pour me saluer. Comment Salomé, tchap tchap. Tu dis que la victoire ou la mort, comment nous vaincrons ? Maman, moi, je suis dans ça. Il fallait me dire que je suis te marie, maman. On allait faire un jical ou deux temps marier. Où tu voulais te marier, en cachet Salomé, tchap tchap. Où tu n'as pas dit que je m'envoie. Salomé, tchap tchap, je ne veux pas dire que tu es un homme. Je suis allé en train de me dire Je suis allé en train de me dire Salome Tchapchette Tu te maries, tu ne dis pas à ta soeur A ma mère, la soeur m'a mis ton A ton boule, à ma non j'ai pas de Facebook, tu ne me dis pas comment Que qui va faire le dical de ton mariage L'Elyse batante à l'oeuf Elisa comme ton, tu es mime à se Maman, Elisa C'est tout ce qui m'est chère En tout cas, elle remarque, maman Chacun est à l'aise Là où il a bien fait son oeuf Il doit en paix, c'est tout Donc c'est ça Si elle ne t'a pas Maman c'est ça, non maman Quand tout m'a Jacqueline Elle ne me considère pas Alors que si sa soeur Elle ne me considère pas Il y avait une autre joie Je m'écris J'ai cru que non elle me considère Donc tu ne me considères pas Chabtchèque Hein Chabtchèque Tu ne me considères pas Je m'écris pas Je m'écris pas Je m'écris pas Je m'écris pas Eh Elisa batante à Comme ton, tu es mime Buba Buba Ouji Sandra Mimbang Comme ton, tu es mou Elle y avait une autre joie Il y avait un joie Il y avait un joie Il y avait un joie Elisa batante Comment ton, tu es mime A K ça donne le dévoi à Elisabeth et sa bande, ils ne vont pas dormir ces jours-ci ils ne vont pas dormir, ils vont décrypter ils vont décrypter, 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 décrypter maman, ils vont décrypter la robe, ils vont décrypter la coiffure, les chaussures, quoi, 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 quoi maman, on a dit qu'on va tous vous marier, on va vous marier, on va faire les enfants tchabtchab accouche les enfants, on va accoucher que les enfants, c'est tout on va vous envahir avec les enfants, vous ne voulez pas, vous avez vu vos frères non ? ils vous laguent, viennent nous épouser, vous avez fait quoi ? vous n'avez rien fait les enfants, ils m'aiment les bâmes lesquelles, elles marient les bâmes lesquelles, tous les jours tous les jours, voilà tchabtchab qui a marie sa part, elle pleure de ça elle est bien faite de regarder sa secret, elle a fermé la bouche déjà maman, j'ai juste sa soeur non ? il fallait qu'elle me dise il fallait qu'elle me dise, elle savait tchabtchab devait me dire eh, il y avait seulement, il y avait même parti en France rien que pour le pour le quoi ? rien que pour le jika rien que pour nage Elisa m'imbangé sa ban, elle est parti vous avez compris quoi non Dodo ? quand quelqu'un m'appelle Dodo, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît parce que c'est pas tout le monde qui m'appelle Dodo, quand quelqu'un m'appelle Dodo, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît depuis l'enfance ce qui m'appelle Dodo, c'est quelqu'un qui me connaît, c'est quelqu'un qui me connaît c'est de ça qu'il s'agit donc pour aujourd'hui là le live d'aujourd'hui ok le live d'aujourd'hui c'est qui là c'est ruby la comédienne et aïcha kamoas ce qui est en train de se passer ce qui est en train de se passer la cabane de dénigration de ruby et de aïcha kamoas moi je crois que c'est de la plus jalousie parce qu'on ne peut pas faire un procès à quelqu'un qu'elle vend le rêve elle n'est pas la seule vendeuse de rêve maman la fille là ne vend pas le rêve plus que les nathaline quoi les coco emilia les murelles blanches et tout là bas tous ces filles là c'est les vendeuses de rêve pro max délit pro max les filles qui sont capables de s'élever le matin elle vous disait qu'elle va aller sur la planète max le soir et le soir pas se filmer quelque part elle te dit qu'elle est dans la planète max elle est sur la planète max elle ne vous a pas tué quelqu'un le nom de la fille elle s'appelle même qui a oublié son nom elle s'appelle qui mettait son nom pardon donnez moi son nom écrivez un peu son nom pardonné écrivez son nom vous faites le procès à quelqu'un parce qu'elle dit qu'elle a dit qu'elle a acheté sa maison à un million et demi de dollars et puis quoi et puis quoi quelle est cette cabane de dénigration on dirait que c'est elle qui est la raison des problèmes du cameroun et puis quoi si elle a dit qu'elle est dans le jet privé et qu'elle n'est pas dans le jet ça fait quoi qu'il ne vend pas le rêve sur méta belle bijou qui ne vend pas le rêve sur méta arrêtez de vous acharner sur les gens vous les vendeuses de njansan là quand vous voyez qu'une personne vend le njansan plus que vous vous cherchez toujours un moyen de saboter la personne l'acharnement que Aïcha Kamuaza contre cette fille là ce n'est qu'un problème de compétition de njansan parce que la fille là peut-être que son njansan passe ce n'est que la jalousie de la vente d'un njansan ce n'est pas que la fille là fait quelque chose à Aïcha Kamuaza ce n'est pas que la fille là fait quelque chose à Ruby ce n'est pas elle qui a tué quelqu'un dans la famille de Ruby ce n'est pas elle qui a tué quelqu'un dans la famille d'Aïcha pourquoi vous vous acharnez sur elle comme ça jusqu'à vous faire le aidez moi à détester vous cherchez même les gens qui vont venir la détester elle vous a fait quoi vous êtes amis il y a eu les congossais qui sont sortis basta chacun prend sa route chacun prend sa route qu'est-ce qui vous fait croire que je ne vends pas le rêve qu'est-ce qui vous fait croire que mes cheveux que vous voyez là que c'est jaune là vous êtes sûr que c'est vraiment jaune vous êtes sûr que c'est vraiment jaune vous êtes sûr que ce n'est pas le filtre que j'ai mis qui est en train de rendre ça jaune que vous êtes en train de voir ça jaune c'est quoi c'est quoi vous acharnez sur quelqu'un je vois même tout le monde et puis quoi vous n'avez pas vu une blogueuse ici là qui est partie prendre une maison sur le même site elle est venue mettre que c'était sa maison c'est jamais vu la blogueuse là qu'on avait chassé au Cameroun dans une maison qu'elle mentait que c'était sa maison vous parlez même de quoi c'est quoi quel est cet acharnement là quel est cet acharnement là hein vous acharnez sur quelqu'un par jalousie c'est pas jalousie c'est pas jalousie pure et simple elle vous a fait quoi vous ne voyez pas les LMA l'Ouest qui vendent leurs rêves vous ne voyez pas les NK qui vendent leurs rêves vous ne voyez pas les NK tous les blogueuses ivoïens là les grosses vendeuses des rêves ça vous plaît de venir humilier une Camerounaise pendant que les Ivoiriens vendent leurs rêves ils arrangent l'image de leur pays avec leurs rêves leurs rêves qu'ils vendent hein belles bijoux venez la déniquer vous les Camerounes vous êtes tous là en train de vouloir détruire ce que les gens veulent construire elle vend leurs rêves ça fait quoi parce que dans tous vos bêtises que vous racontez là dans tout ce que vous êtes en train de parler sur la vie je n'ai pas vu quelqu'un en train de dire qu'elle a tué quelqu'un qu'elle a tué quelqu'un qu'elle a qu'il aime quelqu'un ou je n'ai pas vu quelqu'un en train de dire qu'elle a choué la chose de quelqu'un je n'ai pas vu en train de dire qu'elle a fait quelque chose de grave pour vous c'est seulement que non elle vend leurs rêves c'est la première vendeuse des rêves maman allez voir chez les Américains les Américains vendent leurs rêves ils font même les montages qu'ils sont en train de mou avec le président alors que c'est faux les Américains vendent leurs rêves que Yéjé Dina avec Telstar avec Kim Kardashian elle fait un montage de vidéo qu'elle est au restaurant avec Kim Kardashian en train de boire alors que c'est faux c'est quoi ? quel est cet acharnement ? quel est cet acharnement ? Rémi c'est la jalousie tu es jalouse de où c'est la belle bijou tu es jalouse d'elle tu es jalouse d'elle oui parce que tu ne peux pas dire que tu vas aller chez quelqu'un tu filmes sa maison en cachet tu vas mettre sur Facebook elle t'avais autorisé de venir mettre sa maison sur Facebook tu vas faire comme si non tu as mis ça que par ignorance ce n'est pas par ignorance ce n'est pas par ignorance on se connait les blogueuses de Facebook ce n'est pas par ignorance parfois c'est les armes que les gens utilisent pour saboter les autres c'est les armes que les gens utilisent pour saboter les autres toute une campagne de dénigration vous asseyez sur une personne juste parce qu'elle vend leurs rêves sur Facebook maman c'est la première vendeuse des rêves moi-même je vends leurs rêves quittez devant les gens vous ne connaissez pas les couples ici ils vendent leurs rêves jusqu'à jusqu'à c'est quoi ? c'est quoi ? il y a quoi ? c'est la première que vous avez vu qui vend leurs rêves sur Facebook c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu donc dans le blogging camerounais là ce n'est qu'elle que vous avez vu qui vend leurs rêves dans tout le blogging camerounais vous voulez qu'elle ait aussi le nom des vendeurs des rêves hein ? donnez-moi une seule blogueuse qui ne vend toutes les blogueuses camerounaises vendent leurs rêves jusqu'à ce n'est pas bien mais quand tu les vois dans la vie réelle ça n'a rien à voir avec ce qu'elles vous montrent sur Facebook vous avez compris avec quoi ? vous voulez qu'on sort les dossiers des vendeuses des rêves ? commencez par là avant de vous attaquer sur bel bijou commencez par là avant de vous attaquer sur bel bijou commencez par là hein ? vous voulez vous acharner sur quelqu'un juste parce que vous dites qu'elle vend leurs rêves ? ce n'est pas que vous avez un autre procès contre elle ce n'est pas que vous avez dit qu'elle a arraché votre garde ce n'est pas que vous avez dit qu'elle a fait quelque chose de grave non ! qu'elle vend leurs rêves et puis quoi ? quelle est cette maladie d'occupation ? pourquoi vous aimez vous occuper de la vie des gens ? quelle est cette maladie d'occupation ? hein ? Aïcha Kamwa, tu es en train de te faire les millions en dénigrant une autre personne tu crois vraiment que les maisons que tu es en train de construire partout en dénigrant la vie des gens Aïcha Kamwa oui, tu es en train de te faire l'argent actuellement sérieusement de l'argent en dénigrant une de tes consoeurs camerounaises quand tu vas prendre tout l'argent que tu es en train de faire comme tu la dénigres Aïcha Kamwa, tu vas acheter les billets de nom à tes enfants et manger dans cet argent là je te demande hein quand tu vas finir de dénigrer tu es maintenant à Youtube tu annonces le dénigrement tu dis qu'à Youtube parce que tu veux que les gens aillent s'abonner sur ta chaîne Youtube tu prends le nom de quelqu'un pour chercher les abonnés et te faire de l'argent sur Youtube parce que tu as fini avec Facebook tu as fini avec TikTok mais tu te fais les abonnés à Youtube c'est le nom d'une personne que tu prends tu te dis que non, tu es toi à l'abri on te parle tous les jours qu'arrête de t'acharner sur les gens tu sais que oh, tu maîtrises arrête de t'acharner sur les gens c'est que tu vas entrer dans la vie privée des gens tu vas exposer la vie privée des gens tu vas dénigrer les gens et tu te fais de l'argent tu achètes les maisons par-ci par-là tu nagues les gens comment tu es en train d'acheter les maisons avec le dénigrement de la vie parce que tu exposes la vie privée des gens ton concept c'est ça exposer la vie des gens tu appelles ça au nom de Congo ça mais toi tu exposes la vie privée des gens et tu amènes les gens à insulter les gens à insulter les gens matin, midi soir Aïcha Kamouaz, je vais te poser une question au sortir de ça tout l'argent que tu vas faire à Youtube Facebook, TikTok avec le nom de belles bijoux vas-tu acheter même seulement les beignets donnés à ton enfant avec cet argent-là ou vas-tu acheter les carreaux parce que tu es en train de bagarrer pour faire les finitions de ta maison donc ce dossier ça te rapporte beaucoup d'argent mais faites attention le karma existe le karma existe dépose le nom de belles bijoux elle ne te doit rien dépose le nom de belles bijoux elle ne te doit rien si tu ne vends pas ton jansan ça ne la concerne en rien ça ne la concerne en rien elle n'est pas la première personne qui part dans le site de prendre les maisons on a vu les blogueuses ici qui sont allés prendre les maisons dans les mêmes sites qui sont venus publier que c'était les maisons vous voulez que dans le nom vous ne connaissez pas la blogueuse activiste politicienne qui est allée prendre la maison sur un site elle est venue mettre c'est que voilà ma maison après on est parti au site on lui a fait quoi hein belles bijoux vendent le rêve plus que la blogueuse là hein belles bijoux vendent on a vu les blogueuses ici là qui ont dit qu'ils ont conçu les grosses maisons au Cameroun ils sont à diminuer du président de la république après l'investigation on a vu que c'était des locataires des appartements vous voulez qu'on parle vous voulez qu'on parle on connait des couples ici vendeurs de rêve pro max ils chimentent sur facebook ils chimentent sur facebook toujours en train de le prouver toujours comme s'ils veulent prouver quelque chose au monde vous voulez qu'on en parle vous ne connaissez pas ces couples là les couples vendeurs de rêve vous ne connaissez pas donc ces belles bijoux que vous avez vus ces belles bijoux que vous avez vus hein ces belles bijoux que vous avez vus vous voulez qu'on cite les noms pourquoi vous aimez créer les probes avec les gens comme ça vous faites donc vous faire des lats bizarres et pour prendre des balles pédures comme ça comme la blague c'est la première qui vend le rêve hein le mal que vous avez c'est quoi c'est produit parce que le marché c'est le mal là c'est cette jalousie là qui vous anime c'est produit parce que le marché c'est produit parce que le marché même si sa maison ne coûte pas 1,5 million de dollars ce qui est sûr c'est que la fille la vit dans un mansion aux Etats-Unis on est clair on est clair on est d'accord on est d'accord même si sa maison ne coûte pas 1,5 million de dollars ce qui est sûr c'est que la fille la vit dans un mansion aux Etats-Unis on est clair on est clair non ouais Seigneur. La fille vend les produits jusqu'à ce n'est plus bon. Maman, vous voulez vous tuer pour ça? La jalousie de ça, chaque amour va te tuer. C'est la jalousie, la belle bijou. Non, seulement ça, la go est belle, maman. La go, c'est comme ça, d'or que dans l'eau. La fille est sauvagement belle. Quand on dit que belle, maman, elle est belle. Maman, le teint, ce n'est pas le genre que les gens vendent dans le jalousie. Ils mettent les filtres, tu les vois, le teint, le teint est sec, 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 sec. Maman, son teint glos. Même quand on dit que quelqu'un met le filtre, tu vois quand même le teint qui glos, tu connais. Son teint glos, maman. Au lieu d'avoir la jalousie, rapprochez-vous d'elle, qu'elle vous donne le secret, vous ajoutez dans vos jalousies. Enfin, quelqu'un, c'est ouin, la personne glos. Oui. Son jalousie est bon. Elle est un bon djansan. Ce n'est pas sa faute. Si vous vendez les trucs, ça ne passe pas. Ce n'est pas sa faute. Concentrez-vous sur vos produits. Ce n'est pas sa faute, maman. La plateforme américaine est très grande. OK? Et elle a percé aux Etats-Unis. Elle a percé aux Etats-Unis. C'est une fille qui n'est même pas trop, trop connue dans le blogging camerounais. Elle est dans le blogging américain. Et elle fait ses chiffres d'affaires. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Hein? C'est la beauté là qui vous fait mal. La fille est belle. Hé! Maman, citoyenne américaine. Elle est belle jusqu'à le faisceau. Elle est belle jusqu'à sa sang. Elle est belle. J'ai dit qu'elle est, maman, elle reflète les Etats-Unis. Vous avez compris? Elle vit que dans un mansion. Ce n'est pas le bac, ma joe. Elle vit que dans quoi? Dans un domaine. Elle vit dans un domaine. Et c'est une grande femme d'affaires aux Etats-Unis. Ça ne chauffe même pas. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Oui. Elle vend le rêve. C'est la première vendeuse. C'est le gain de tout le monde. Hein? C'est le gain de tout le monde que des vendeuses de rêve promaxent. On n'a pas vu les femmes ici-là qui nous ont... Maman, je ne vais pas parler les choses après. Je me crée les ennemis, mais avec les gens pour rien. Hein? Vous voulez qu'on parle au dossier des vendeuses de rêve, maman? Vous voulez qu'on parle au dossier des vendeuses de rêve? Hein? Vous ne voulez pas donc vous-même en commentaire, dites-nous les vendeuses de rêve que vous connaissez. Voilà Muray Blanche actuellement à Douba en train de vendre un rêve pas possible. Un rêve que quand toi, mais tu vois comme ça, tu sens le fait, tu sens qu'elle est ici-là. Il n'y a même pas 50% de vérité. Mais elle vous vend ça bien. Elle vous vend ça bien. Bien. Elle vous vend ça. Vous avez fait quoi? Parlez de Muray Blanche. Qui est en train de vous servir ça? Parlez de Muray Blanche. Elle vous sert ça. Parlez de Poupie qui est en train de vous servir ça? Qui vous sert ça tous les jours? C'est quoi? Il y a quoi même? Quel est cet acharnement que les blogueuses, vendeuses de rêve, allez chez les Ivoiriens voir ce qu'elles font. Les manières queïtas. On n'a pas vu une bagarre des manières queïtas que quelqu'un la fumait dans la rue. Elle refusait qu'on la fumait. Elle se cachait. Parce qu'on a vu là où son enfant partait à l'école. Son enfant était inscrit dans les écoles là où les enfants, les pauvres sont aussi inscrits. Elle vient, elle attache au foulard, elle se cachait pour venir récupérer son enfant. Quelqu'un l'a fumé. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Hein? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parlez de ça. Hein? Parlez de tous ces blogueuses ivoiriens là. Hommes comme femmes. Grand vendeur de rêve pro max. Hein? C'est quoi? Vous attaquez à belle bijou par rapport à quoi? Vous voulez vous faire un peu de visibilité? Ruby la comédienne qui était derrière elle faisait qu'on la voyait même plus. Elle parle au nom de belle bijou pour revenir sur la scène Facebook. Tu es sur TikTok maintenant jusqu'à tu as la vue. Vous ne voulez plus lâcher la pauvre fille. Vous ne voulez plus la lâcher. Vous êtes en tasse sur elle comme ça. Elle vend le rêve. Moi-même, elle vend le rêve. Moi-même, je vends le rêve. Ok? Qui ne vend pas le rêve? Flo ne vend pas le rêve. Lolo ne vend pas le rêve. Qui ne vend pas le rêve? C'est quoi? C'est quoi? Quand les gens lancent le rêve, rien que le fait qu'ils mettent les filtres, c'est la vente du rêve. C'est la vente du rêve. Le filtre que les gens mettent. Si les gens enlèvent les filtres, vous allez éteindre toutes vos caméras. Vous avez compris avec quoi? Je dis, si les gens enlèvent les filtres, les gens enlèvent les filtres, vous allez éteindre vos caméras. Tout le monde enlèvent les vente de rêve. Voilà, Amé Kamé. Quand il enlève la caméra, c'est comme si c'est les arcets qui sont sur son visage. Mais quand il met le filtre, il est beau, mignon, comme un enfant de 15 ans qui ne vend pas le rêve. Hein? Qui ne vend pas le rêve. Hé, Allah. Hein? Elle vend le rêve. Elle passe sur print texte ou c'est quoi, 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 où le site, on appelle ça quoi? Oh, elle est partie prendre la maison. Maman, les gens font ça, même les Américains le font. Je dis, les gens font ça, même les Américains sont les promas, vendeurs de rêve promas. Plus que les noirs américains, il n'y a pas. Plus que les blanches américains, il n'y a pas. Les gens vendent le rêve. Chacun vend son image. Facebook te paye parce que tu vends ton image. Tu as compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Facebook paye les blogueurs parce qu'ils vendent leur image. À l'aide du digital, de nos jours, chacun vend son image. Et tu vends ton image avec tout ce que tu peux avoir pour vendre ton image. Même les grammaires, de nos jours, vendent leur image. Ok? Les gens qui partent se découper comme le soya. C'est découper, ce n'est pas la vente des rêves là-bas. Ce n'est pas ça que nos jeunes petites soeurs voient là et rêvent comme ça là. Même les grands-mères ne partent faire la chirurgie pour venir vendre nos rêves. Même les grands-mères ne partent faire la chirurgie pour venir vendre nos rêves. Vous vous attaquez à quelqu'un juste parce qu'elle est dans son game. Elle est dans son game. Elle vend son rêve dans son game. ça vous concerne en quoi? En quoi cela vous fait mal? En quoi Rubi ça imparte votre relation amicale? Elle vend son rêve. Elle ne vend pas son rêve. Elle t'a dit quoi? Elle ne t'a pas dit quoi? Si sa cliente vous prend ta route, on ne peut pas savoir le Congo ça que tu faisais avec elle. Ne viens pas nous dire qu'elle a dit que toi-même, tu as dit que quoi? Le Congo ça ne se fait pas une personne. Ça se fait à deux. Viens nous dire ce que toi-même tu as dit. Tu as dit quoi? Donc elle parlait là. Oh, voici la photo. Elle m'avait envoyé la photo aussi qu'elle voulait parler de... Elle voulait se moquer de qui qui... Eh oui, qu'elle s'était moquée de toi, tu as dit quoi? Donc elle est parlée seule. Toi, tu n'avais jamais parlé. Tu ne parlais pas. Donc elle est parlée seule. Belle bijou parlait seule. Hein? Belle bijou parlait seule. Toi, tu ne parlais pas. Quelqu'un dit qu'il y a les rêves insupportables. Maman, tous les rêves sont supportables. Ça ne te plaît pas. Next door. Quelqu'un vend son rêve. Ça ne te plaît pas. Va chez le voisin. C'est simple comme bonjour. Ceux qui veulent acheter son rêve vont acheter. Il y a les acheteurs. Il y a les acheteurs. Et curieusement, les grands vendeurs de rêve, c'est eux qui ont le plus de vues. Parce que c'est ça que les gens aiment. Quand tu ne vends pas le rêve, qui va te regarder? Qui va te regarder? Personne. C'est quand tu vends le rêve. OK? Voilà. Si j'avais fait un montage que je suis à Dubaï, je prends, je mets les, je prends les, les trucs là, les, les trucs. Il y a ça, hein? Tu mets derrière toi comme ça, là. Tu fais le live. On dit à quelqu'un que tu es au Cameroun. Non. Les gens font ça. Si moi, j'avais fait ça, vous dites que j'étais à Dubaï maintenant. Demain, je prends, peut-être, l'autocollant encore, je sais, de quel pays, du Maroc, ou peut-être du Japon. Je mets, oh, je suis au Japon, je cherche un endroit, un décor, que je suis au Japon, machin, machin. Il y a un pasteur là sur Facebook qu'on appelle pasteur et dit un nigérien. Il est toujours en train de mentir les gens qu'il est dans les pays comme ça, alors qu'il est quelque part là-bas au Nigérien. Il cherche justement un décor, il arrange, il change des décors tous les jours. Les gens vendent le rêve. Ce n'est pas nouveau sur Méta. Les Américains vendent le rêve de leur pays. C'est ça qui fait que tout le monde rêve qu'il veut aller aux Etats-Unis. Vous croyez que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. C'est quand chacun arrive qu'il confirme le code. C'est quand chacun arrive et qu'il dit que c'était ça et c'est là, si et ça va. Les grands pays vendent le rêve. Ils vendent le rêve de leur pays. Ils vendent donc quand ils vendent l'image de leur pays, c'est vendre le rêve. C'est ça qui fait rêver les gens pour entrer tous les jours. La France vend le rêve. Les gens sont obligés d'entrer dans l'eau pour aller se faire tuer parce qu'ils veulent aller en France. C'est quand ils arrivent et ils dorment à la belle étoile six mois et ils commencent à regretter que ça c'est quoi ça. C'est quand ils arrivent à Château d'Ou et ils voient les gens en train de briser le maïs en honte qui demandent que je suis encore en France ici. Même les pays vendent le rêve. Les banques vendent le rêve de la banque pour que les clients viennent ouvrir les comptes dans leur banque. C'est quoi? C'est quoi? Vous croyez que parce que vous êtes en train de saboter la vente de rêve va s'arrêter? Non. La vente de rêve c'est l'air de la vente de rêve. L'air du digital s'accompagne avec la vente de rêve. L'image, tu dois vendre le rêve. l'image que tu vois là. C'est pourquoi Facebook même vend l'hymne, vente, même Facebook, l'application Facebook même vend le rêve. L'application Facebook vend le rêve. Tout le monde devait être à Facebook. Quand on fait trop les millions à Facebook en fonction de ce que Facebook est en train de dire, Facebook fait, les gens viennent à s'abonner tous les jours. S'ils ne vendaient pas le rêve, qui va venir s'abonner. Quand on dit que tu ouvres quelque chose, tu ne peux pas faire la publicité. Tu ne peux pas faire la publicité. Il y a les publicités mensongères. Il y a les publicités mensongères. Ok? Il y a les publicités mensongères. On vous vend le rêve que vous venez acheter. Les compagnies des blancs mentent. Ils vendent le rêve pour avoir les clients. On va vous dire ça comment? C'est quoi? C'est le marketing. On appelle ça du marketing. Ok? Du marketing. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu dois apprendre ce que c'est que le marketing pour avoir la visibilité, pour avoir la popularité, pour être attractif, pour avoir les gens. Les gens viennent t'interviewer alors que tu n'es rien dans le fond. Mais si tu étais dans le sous-cartier, qui va venir t'interviewer? Qui va te connaître? Qui va t'inviter quelque part? Hein? On vend le rêve. Ok? Ça fait partie du digital de nos jours. Ça fait partie du digital de nos jours. La vente des rêves. Ça ne peut jamais finir. Voilà. Voilà Flore la douce qui dit que la majorité des stars la majorité des stars on mentit pour avoir de l'argent. C'est quoi? C'est quoi? Les abeux, vous pouvez dire qu'il n'y a pas les vendeurs de rêve dans votre camp. Le camp de l'Hollomanien, il n'y a pas les vendeurs de rêve. Hein? Nous aux Etats-Unis on vend le rêve. C'est clair. Donc vous nous foutez la paix et vous nous lâchez les baskets. Nous aux Etats-Unis, c'est notre pain quotidien. La vente des rêves depuis le sommet, depuis la maison blanche jusqu'au dernier balayeur. Le dernier balayeur doit vendre le rêve pour que les gens le contactent pour qu'ils viennent balayer les coups des gens. Vous avez compris avec quoi? Nous les Américains, nous on vend le rêve. Vous nous lâchez les baskets. Chez nous aux Etats-Unis, on vend le rêve. Puis, la prochaine fois, Belle Bijou va vous montrer, va vous dire qu'elle dégène le matin avec Joe Biden. Et ça ne chauffe pas. Ça ne souffre de rien. Ok? Belle Bijou, tu me... Fais-moi un poste que hier tu as dégéné avec Joe Biden. Fais-moi un poste que hier ça avait Joe Biden que tu as dégéné et ça ne chauffe pas. J'ai dit que ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Nous les Américains, on vend le rêve. C'est notre pain quotidien. J'ai dit que c'est notre pain quotidien. Allô, mon petit? Oui? Oui? Tu m'écoutes? Tiens, je suis à 14 déjà. Ok, je vais te texter comment tu vas prendre la moto pour arriver ici chez moi. Oui, je vais prendre la moto pour arriver ici à 14. Attends, je te texter ça. Je ne veux pas, je suis en direct, je ne veux pas dire ça. Je te texter ça. J'ai écrit ça par WhatsApp. Mais, nous les Américains, nous sommes les grands vendeurs de rêve Pro Max. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ma maison aux Etats-Unis a coûté 2 millions de dollars. Venez prouver le contraire. Venez prouver le contraire. Moi, belle bijou pour elle a coûté 1,5 millions de dollars. Ma part a coûté 2 millions de dollars. Ça ne chauffe pas et ça ne souffre de rien. Vous vous comprenez à quoi ? Ça ne souffre de rien. Quand elle bat aux Etats-Unis, moi, je ne prends que le jet privé pour aller aux Etats-Unis. Vous croyez que c'est les avions les conneries les Air France avec Air Maroc comment ils portent aux Etats-Unis ? Non. C'est un jet privé qui se pose à leur repos international et c'est malin gentil dedans pour les Etats-Unis. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas et ça ne souffre de rien. Vous nous collez vous nous lâchez les baskets. OK ? Vous nous collez la paix. Nous, on vend le rêve aux Etats-Unis. Ça ne chauffe pas. Oui, on a les moyens de notre politique. Ça ne chauffe pas. Ni aujourd'hui ni demain. Dans les pleureuses promesses la porte s'agouche. Les jalouses promesses la allez vous faire voir ailleurs. Vous compérez quoi ? Que vous dites en quelle langue ? Hein ? mh ? Mh ? quand moi je rentre au cameroun ok qui entre dans Air France pardonnez moi je n'entre pas dans Air France c'est un jet privé qui se pose à la repos internationale c'est malin ça me prend pour les états unis sans escale sans escale belle bijou quand vous la regardez vous vous ressemble vous êtes pareil quand vous la regardez qui peut dîner avec Joe Biden elle peut arriver à l'Elysée elle dit même avec Emmanuel Macron quand vous vous regardez là vous pouvez entrer là où Emmanuel Macron entre hein qui vous donne le toupé de venir manquer le respect aux gens comme ça on voit les petites pisseuses là parce qu'elles sont sur les planètes de tiktok en train de jacasser avec les petits petits enfants et quoi qu'elle peut venir exposer la vie des gens oh j'ai les dossiers sur belle bijou j'ai les dossiers vous pouvez recevoir les dossiers vous n'avez pas les conteneurs sur elle hein vous n'avez pas les conteneurs on attend toujours hein vous avez dit que oh elle est oh elle est oh elle est elle est sorti les vidéos on va voir les histoires elle vous répond seulement avec les cartons de livraison qu'elle fait par jour maman vous avez vu les vidéos que la fille a posté les cartons de livraison qu'elle fait par jour maman par jour United States of America elle est dit que son chiffre d'affaires ce n'est pas les Camerounais donc arrêtez de jacasser sur son nom elle n'est même pas dans votre couloir elle est en train de conquérir que l'Amérique ok et non le blogging camerounais qu'ils vont venir acheter une boîte de lait ça va être le chantage jusqu'à 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 les Américains achètent ils continuent leur ok ok et on achète en dollars ok elle vous dépasse elle vous dépasse oh ah allez et retour hein tu te lèves tu t'attaques on a vu Aïcha on a vu la maison que tu as achetée si on dirait une maison hantée que tu as achetée tu as vu belle bijou acheter le terrain elle a construit la maison elle a acheté son terrain et elle a construit sa maison belle bijou tu t'attaques à elle c'est ton égal ce n'est pas ton égal ce n'est pas ta catégorie Aïcha Aïcha Kamoua ce n'est pas ta catégorie ok ce n'est pas ta catégorie c'est parce qu'elle est tellement humble même qu'elle se rabaisse à votre niveau quand vous voulez belle bijou et vous là sur le jour et la nuit donc elle se rabaisse même à votre niveau pour venir même c'est parce que vraiment sur le patriotisme c'est le patriotisme qui fait qu'elle se rabaisse à votre niveau pour venir même causer avec vous sur le voisin et vous rencontrer même physiquement c'est le patriotisme quand tu vois belle bijou quand tu vois sa peau Aïcha Kamoua toi qui vends le Ndjansan et elle c'est la même chose c'est la même chose toi tu dis quand tu vois le Ndjansan regarde ta peau regarde la peau des belles bijoux quand tu te vois tu vois belle bijou c'est la même chose c'est la même chose comme ça là tu vas t'attaquer à une femme qui est épargnée mariée à un nom américain dans un mansion elle a sa propre société qui mâche maman les produits de ça les produits de ça regardez c'est les produits de belles bijoux que j'utilise regardez ma peau comment ça dja regardez regardez comment ma peau dja maman les américains de ça c'est ces produits je voulais pas seulement vous dire depuis c'est les produits de belles bijoux que j'utilise ok donc on nique on nique votre race continuez avec votre campagne de sabotage vous ne faites plus de publicité elle n'était pas connue sur le blogging camerounais maintenant à cause de vous tout le monde la connaît au Cameroun tout le monde publicité gratuite Flo ne vous a pas dit c'est là que quand vous sabotez quelqu'un vous lui donnez la visibilité Flo a parlé de ça ici elle parle de ça tous les jours tous les jours elle vous supplie même que parler de moi elle vous supplie tous les jours que parlez de moi parce que quand vous parlez d'elle qu'elle a la visibilité les gens la connaissent donc maintenant le blogging camerounais connaît belle bijoux on la connaît jusqu'à moi je la connaissais parce qu'elle savait qu'elle vivait aux états unis mais maintenant même le dernier camerounais connaît qui est belle bijoux tellement vous avez relayé maman la vente de salafi fait les chiffres d'affaires continuez à parler d'elle tournez vos membans avec son nom ok tournez vos membans les femmes froissées dans les maisons en manque là prenez son nom là non miacez vous avec elle va vendre son commerce va marcher tu prends son nom pour aller chercher les miettes de facebook alors que tu as une compagnie de produits mais vends tes produits tu as une compagnie de vente des perruques vends tes perruques pourquoi tu tue le nom des gens pour saboter les gens pour te faire de l'argent elle ne sabote pas le nom de quelqu'un elle ne fait pas les lives de clash depuis que vous vous agitez là comme les chattes en chaleur là elle ne vous répond même pas maman la grandeur de ça c'est ça qu'on appelle les américains ce n'est pas les américains un ja un ja comme nous quand vous dites un deux trois quand nous on vient vous répondre non elle ne répond pas ok elle ne répond pas elle ne va pas vous répondre parce que vous ne valez pas la peine vous la tenez même pas la cheville pour qu'elle vous réponde vous et toute votre bande des petites pisseuses de tic toc les petites pisseuses de tic toc là elles ne vous voient pas ni aujourd'hui ni demain ni après demain elles ne vous voient pas vous ne valez rien voilà vous nous collez la paix vous nous lâchez les baskets aux américains ok allez travailler allez vendre vos djansans battez vous pour vendre vos djansans allez saboter les gens quand vous voyez djansans qui passent ça veut dire que les gens ont acheté ils sont allés dû aux autres que non le djansans est bon le djansans est bon le djansans est aussi dû aux autres quand quelqu'un achète un djansans une fois il ne revient plus parce qu'il découvre que c'est le mensonge mais quand tu vois les produits de quelqu'un marche sur le marché depuis 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 des années ça veut dire que c'est des bons produits elle a fait carton plein hier à Paris elle a fait carton plein hier à Paris maman des américains de ça maman le goût de l'être américaine de ça elle a fait carton plein hier à Paris elle est venue vous challenger sur votre propre territoire vous avez vu comment les américains font vous vous êtes agités là tu regardes à Aisha Kamlo avec sa taille de guêpe là Elle était là, elle sautillait comme ça Elle sautillait comme ça Elle sautillait comme ça Elle est venue te Elle est venue te boler sur ton propre territoire Car ton plein On peut niquer la race de quelqu'un Comme ça Ruby la comédienne Ce n'est pas toi quand tu avais un dôme dans l'aéroport Jusqu'à tes seins On a vu que tu ajoutais seulement les chaussettes Pour avoir les seins On a vu les petits petits machins comme ça Les trucs que tu as ajoutais sont tombés en plein aéroport C'est là où tu ramassais pour remettre dedans On a vu ça ici à l'aéroport international On a vu ça à l'aéroport international Les petits petites billes que tu as là Comme ça Téléments tu t'es moqué de toi Tu es parti pomper pour que ça ressemble Tu es parti ajouter des silicones dedans Pour que ça ressemble à quelque chose Mais on avait vu ça à l'aéroport Quand tu dormes là-bas On avait vu C'était passé en direct On a vu les billes comme ça Tes seins naturels c'est les billes Ce que tu as là maintenant C'est les silicones qui sont dedans On a vu cesser en direct non Ce n'est pas toi Ruby la comédienne C'est toi non Hein Dans ton Congo ça a deux balles là Elle s'est rabaissé à ton niveau pour être ton ami Tu es parti chez elle On est de chercher On est de poser tes mimbanks Tu es allé ton téléphone pour filmer sa maison Elle t'a vu de m'aille filmer sa maison Hein Vous partez chez les gens C'était quand vous devez filmer la maison de Tchama là C'était quand vous devez filmer la maman de Tchama là C'était quand vous devez filmer je ne sais pas quelque chose chez les Tchama là Mais je pars chez quelqu'un Ce n'est pas pour aller ouvrir mes yeux Commencer Elle est barante Elle dit Quand elle dit que tu Pendant elle est barante Ça veut dire que quoi Vous savez c'est à cause de vous là Que les gens On invite tous les gens Parce que tu vas venir chez quelqu'un Tes yeux passent comme le cloc partout Tu cherches ce que tu vas avoir comme balle pour aller saboter Elle t'a vu de m'aille filmer sa maison Hein Ruby Elle t'a demandé de filmer sa maison Elle t'a jamais demandé de filmer sa maison Tu filmais pour garder les balles Pour venir poster sur Facebook C'était de ton ressort pour venir poster sa maison sur Facebook Hein C'était de ton ressort Alors elle n'a pas voulu poster sa vraie maison Mais elle est partie pour une maison similaire à sa maison Elle est venue poster Parce qu'elle ne voulait pas poster sa maison Qui était encore en chantier Elle a pris un truc similaire Hum Est-ce que la maison qu'elle a posséde sa maison C'est pas similaire Merde C'est vrai que les petits Guinées sont nuisibles jusqu'à Les femmes de petite taille là Nuisibles Avec ça tu vas dire qu'on t'abandonne avec les enfants On va t'abandonner comment On va t'abandonner comment Avec les comportements comme ça là Hum Avec des comportements comme ça Toujours en train de vouloir te mêler de ce qui ne te regarde pas Toujours en train de vouloir te mêler de ce qui ne te regarde pas Tes narines sont partout dans la vie des gens Hein On avait dit dans mon lave ici là Qui était le gars de ta mater On a dit c'est ici dans mon lave Tu as fait comme si je n'avais pas compris Tu as fait comme Tu es passé comme un Un tarci plein Tu veux dire que tu n'es pas au courant de tous les socorris C'est pas ce que tu es là Tu es au courant de tous les socorris Donc tu n'es pas au courant que Le lave que j'ai fait avant Tu es là Les gens ont dit que ta mater Est telle en garde D'une personne Tu dis quoi par rapport à ça Viens nous décrypter ça Laisse l'avis des gens Viens me parler de ta propre mater Viens nous parler de ta mère Non Vous voulez protéger vos familles Vous couvrez vos familles Mais c'est pour les autres Que vous voulez mettre de haut Il paraît que Ta mère vient d'accoucher Tu as un petit frère Ta mère vient d'accoucher Viens nous parler de ça Si c'est bien de parler de la vie des gens Si c'est bien de venir exposer la vie privée des gens Viens nous parler de ça Pourquoi tu ne nous parles pas de ça Quand vous aimez vivre chez les gens Cherchez l'endroit où posez vos fesses Cherchez l'endroit où posez vos fesses Et vous laissez vos téléphones dans vos sacs à main Vous venez chez les gens Arrêtez de retirer les téléphones pour vous balader avec Quand moi j'étais chez les tchamales Avant de dire 1, 2, 3, 4 C'est ça on a pris le téléphone pour faire la vidéo Moi elle savait Je savais que la vidéo qu'elle est en train de prendre Un jour, un jour ça va Vous croyez qu'elle ne connaissait pas Le jour elle voulait même dire Que non je ne veux pas les photos Mais j'ai juste voulu être polie Parce que j'étais avec mon mari J'ai juste voulu être polie Je voulais dire ce jour là Que non je ne veux pas de photos Mais j'ai dit qu'en me disant ça Peut-être la maman devait se sentir froissée C'est pourquoi j'ai laissé qu'ils nous prennent en photo Et qu'ils nous fassent des vidéos Je pouvais faire la même chose En retour Je pouvais filmer sa soeur Je pouvais filmer sa maman Je pouvais garder les balles Il n'y avait rien qui m'empêchait de les filmer aussi Mais quand je pars chez les gens Je respecte mon couloir Ok Je ne suis pas là Sa maman m'a beaucoup parlé Ce jour La maman de Tchamale m'a parlé Ce jour là Si j'étais le jour là J'enregistrais sa maman Ok Quand j'ai connu la maman de Nicole Ketia Vous connaissez que la maman la bavarde Elle m'a confié des choses J'ai un jour parlé de ça sur Facebook Je n'ai jamais parlé Vous croyez ? Quand je disais à Nicole Que laisse la fêle avec Flo Parce qu'on est sans sa maman Si elle a versé sa flore Et je connaissais Flo Flo va venir verser ça sur Méta Je lui ai dit laisse ça Quand tu es au sol Quand tu sais que quelqu'un Tu ne te tiens pas les mimbans Ce ne sont pas toutes les guerres qu'on fait Si elle m'avait écouté Elle devait laisser Vous croyez que tout ce que Flo, les vols Que sa maman ne m'a pas dit ça Vous croyez ? Mais pour protéger sa maman Je n'avais jamais sorti Ça malgré que Nicole m'a insulté N'importe comment J'ai dit que non Sa maman ne m'a rien fait Je ne peux pas venir Verser sa maman sur Méta Ok ? Donc quand vous partez chez les gens Apprenez à poser vos mimbans au sol Apprenez à poser vos mimbans au sol Apprenez à respecter vos lois Les gens ont dit Oh tu as enregistré la maman de Nicole Non ? C'est quand Nicole m'a attaqué Que j'ai appelé sa maman au téléphone Je lui ai dit Voilà ta fille qui m'a insulté Que moi je suis venu te dire Que je vais lui faire du mal Quand sa maman répondait J'enregistrais La réponse de sa maman Je ne parle pas chez les gens Pour moi je suis une grande dame Je ne parle pas chez les gens Pour fouiller Que tu me dis que non Viens chez moi Oh Léo Que viens m'asseoir Je profite du bon temps Que tu m'offres Non Je suis là Mon téléphone Je cherchais ce qu'il avait filmé Parce que Moi il y a juste sorti Même un enregistrement De quelqu'un sur Méta Non ? Même si je suis en guerre Même Lolo Que j'étais Moi j'ai sorti quelque chose Voilà ce que Lolo m'a dit Les enregistrements Non Je n'enregistre pas les gens Parce que Je dis que Je veux partir Je veux aller avec quelqu'un Qu'on va tomber au son Je n'ai pas besoin Des enregistrements Je prends ma bouche Moi-même Je te déconstruis Ma bouche C'est la bombe atomique Ma bouche Donc je n'ai pas besoin D'enregistrer les gens Ou d'aller chez les gens Filmer les choses Non Moi seul Ma bouche d'abord Tiens m'asseoir Sur Thérèse Elle va sentir ça Dans sa chair Je n'ai pas besoin D'enregistrer sa maman Je n'ai pas besoin D'enregistrer sa soeur Je n'ai pas besoin D'enregistrer les conversations Que j'ai eues avec sa maman Non Je n'ai pas besoin de ça J'ai trop à dire Sur elle-même Donc arrêtez de tout fouiller Dans la vie des gens Tu n'avais pas allé Chez elle filmer Sa maison Pour venir mettre Ce que tu fais Sans son consentement Même si ta camarade Non Tu n'avais pas Ma bienvenue chez moi Donc elle pouvait aussi filmer Ma maison Elle filmer partout 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 Elle entrait aux toilettes M'a bien Elle utilisait les toilettes Donc elle pouvait aussi filmer Elle pouvait filmer Mais elle ne l'a pas fait Alors Apprenez à vous respecter Quand vous partez chez les gens Apprenez à poser Vos cliteaux là Que quand tu viens On te dit qu'elle soit C'est là où on t'a dit Que pose ton cliteau Pose ce sacre là Tu ne bouges pas Jusqu'à quand tu bouges C'est pour rentrer chez toi Quelle est cette campagne De dénigrement Et de sabotage La jalousie pour Max Elle vous dépasse Aujourd'hui Demain Actuellement Elle est venue Elle est venue Sur votre propre territoire Que me voici C'est un message Que vous a passé Qu'arrêtez de parler Derrière Facebook Me voici à Paris Personne de vous n'est sorti Vous pouvez Là elle connait Le poids du bagage Vous pouvez C'est un défi Qu'elle est venue Vous lancer Sur votre propre territoire Quand vous avez commencé Votre cabane là Contre elle Elle pouvait aller Dans un autre pays Mais là Qu'elle vient Dans votre propre territoire Vous défier Et qu'elle veut voir Si en dehors de parler Derrière Facebook Là vous pouvez venir Devant lui parler Qui de vous est sorti Qui de vous Qui de vous est sorti Personne Ressement fort Derrière les claviers Aïcha Moi je croyais Que tu devais aller Là où elle a fait Sa réception Moi je croyais Que tu devais aller Là-bas Te faire voir Donc tu es extrêmement forte Derrière les claviers Et je crois Qu'elle a fait Deux jours à Paris Et elle ne se cachait Pas Elle vous disait Là où elle est Donc votre pas de force Là c'est derrière Youtube Facebook et TikTok A jacasser Tchou 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 Comme les Les TK Les TK C'est sorti Me clasher Par tout Donc votre pas Là c'est n'est que Derrière Facebook Donc comme elle est venue À Paris Ok Sur votre propre territoire Elle a fait carton plein Sur votre propre territoire Elle a fait carton plein Vous la bouclez à jamais Quand quelqu'un te dépasse Tu portes son sac Envoyez les coeurs Pour belles bijoux Envoyez les coeurs Pour belles bijoux Envoyez les coeurs Pour belles bijoux Dis donc Envoyez les coeurs Pour belles bijoux Envoyez les coeurs Envoyez les coeurs Pour belles bijoux Elle est venue Vous nacame Sur votre propre territoire Elle était là Que laissait de trop bavarder Elle a pris son billet d'avion Elle a organisé quelque chose À moins de quelques jours Que vous avez commencé Votre petit jacasse Jacassement Les lèvres Comme le cri De vieille maman Que vous étiez là En train de crier Elle a organisé un truc À plein coeur de Paris Elle a pris le billet Elle a dit que me voici Elle est venue C'était un challenge Elle est venue vous lancer Voilà comment les grandes dames Se comportent Que laissez ce que vous voulez Bavarder dans les panels Me voici à Paris Venez on parle Me voici à Paris Venez on parle Qui a parlé Qui d'entre vous A tous ces que Qui d'entre vous Elle connait pas du bagage Les vieilles pauvres Les baby mama Dans les maisons Les baby mama Aïcha comment tu connais Au moins ce qui signifie Baby mama Les baby mama Dans les maisons Les baby mama Dans les maisons Quand toi tu te vois Tu vois Belle bijou Elle est pareil Vous êtes pareil Pourquoi vous ne vous Vous ne vous respectez Pas vos places Pourquoi vous ne Vous ne vous respectez Pas vos places Pourquoi vous ne vous respectez Pas Apprenez à respecter Vos couloirs Vous n'êtes pas dans Le même couloir Que Belle bijou Aujourd'hui Demain Après demain Vous n'êtes pas dans Le même couloir Vous voulez saboter Comme vous voulez Qu'elle vendre le rêve Jusqu'à Vous avez vu sa cuisine Non Qu'elle vous a présenté Vous avez vu sa cuisine Ou pas Rien que sa cuisine Ça paie ta maison Aïcha Kamouas Et ça ne chauffe pas Rien que sa cuisine Le budget de sa cuisine Qu'elle vous a montré Là Ça paie ta vieille maison Que tu as acheté Que tu as entrainé Renové de là Ok Voilà Les gens qui sont entrainés Envoyer la demande Je prends Mais vous n'entrez pas Donc Voilà Je prends Mais vous n'arrivez pas Entrer Donc renvoyez Ce mail Je vais continuer A prendre Jusqu'à vous Aller C'est ça Rien que sa cuisine La cuisine Des belles bijoux Là Ok Ça achète La vieille maison Qu'Aïcha Kamouas A acheter Et ça achète Quatre fois L'appartement Que Ruby loue Quelque part Là-bas Dans les banlieues De Paris Ok Donc nous les américains Nous sommes les grands Vendeurs de rêve Nous les américains Demandez à Flo Qui est à partir Aux Etats-Unis Demandez à Flo Elle va vous dire Nous les américains C'est notre cuidant La vente de rêve Nous on enlève La viande Avec ça dans nos dents On vend le rêve Et ça ne choque pas Et ça ne souffre D'aucune contestation L'Amérique Elle-même vend le rêve C'est pourquoi Tout le monde rêve Aller aux Etats-Unis Ok Si on ne vendait pas Le rêve C'est que tout le monde Ne rêve pas Venir aux Etats-Unis Ok 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 Voilà Donc Je suis ça Voilà Rien que la cuisine Les belles bijoux C'est le prix de la maison Qu'Aïcha Kamour A acheter la maison Hantée de France Oui Et ça ne chauffe pas Rien que sa cuisine Rien que Le budget de sa cuisine C'est ça Qu'Aïcha Kamour A acheter sa vieille maison Donc arrêter Le sabotage A deux balles Maintenant On va célébrer Le mariage De Salomé Et ma petite soeur Chérie Oh maman Elle est dans un dossier Des écarts Maman les écarts Elle est sur les pleurs De ça Elise Est-ce que tu es au courant Que Salomé Chape-teu s'est marée Elise Elise Je sais que tu es là En Caïman Elise Salomé Chape-teu s'est marée Avec ton frère Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Par la capacité Elle a pris Elle a mis à la maison Elle a mis à la mairie Ton frère Là Et ça ne chauffe pas Il n'est pas nulle part Quand on prend Les dossiers C'est pour garder A la maison Elise Sandra Est-ce que tu es au courant Avec les perles de luxe Vous êtes au courant Que Salomé Chape-teu s'est marée Votre frère Elle est pleure Elle est pleure Elle est pleure Oh 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 Maman Oh Maman Oh Oh Le plod de mola Oh Oh Elise Salomé Chape-teu s'est marée Elle a mis à la mairie Votre frère Oh 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 Elis Oh Elis Oh Oh Salomé Chape-teu s'est marée Pêle de luxe Oh Pêle de luxe Oh Salomé Chape-teu s'est marée Votre frère Oh Le planté Elle a mis à la mairie Elle a mis à la mairie Oh Elis Oh Sandra Mimbang Va faire Coman Oh Salomé Chape-teu s'est marée Elle a mis à la mairie Oh Sandra Mimbang Alessio Oh Elis Oh Elis Oh Oh Les cinq d'Elis Vontoucher Le sol Maintenant Oh Elis Oh Elis Oh Elis Elis Oh Elis Préparé Oh Elis Oh Elis Batante Oh Oh Salomé Chape-teu s'est marée Oh Oh Mama Oh Mama Oh Oh Sandra Mimbang Alessio Oh 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 Ma Yaption Yadjo Oh 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 Salomé Chape-teu s'est marée La troisième Guerre mondiale Oh Oh Salomé Oh Salomé Oh Salomé Chape-teu yab No Oh Salomé Salomé Chape-teu Rave le plantain Ekan Oh Le plantain Ekan Afi Sandra Mimbang Oh Il y'a les marines Mimbang 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 Le plantain Mimbang Oh Le plantain Mimbang Oh Le plantain Elis Batante Alessio Oh 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 Elis Oh Le plantain Dezé Dezé Ekan Oh Elis Oh Le plantain Dezé Kan Epatite Chez Le Bab Le Kou Oh Oh Elis Oh Elis Oh Pour le meilleur Et le pio Oh Mimbang Oh Le plantain Dezé Ou Women Fann Eider Mua Pleine Mimbang 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 Zé Kan Alessio Mimbang 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 Jezé Kan Alessio L'artiviste Salomé Tchatcheta Prie un plantain On s'en se le vivre ensemble Oh maman Vous les seng d'Elise Batante Alessio Oh maman Elise Batante Alessio Oh maman Sandra minbang Alessio Oh maman 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 Tchatcheta mafosong van maman Weh Weh Elise Batante Alessio Yako 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 Je sais que tu as mal Yako Non Salomé Tchatcheta Il ne fallait pas faire ça C'est pas bien Non mais Tu as fait fort quand même Tu as fait fort là Tu as fait fort Pardon Appelez les hôpitaux Alessio Elise Batante En réanimation quelque part Est-ce que vous qui connaissez La position d'Elise Batante Rassurez-vous Les écampardes Appelez votre soeur Avec Sandra minbang Parce qu'à l'heure On ne sait pas leur position Et puis ils sont en réanimation Ils sont à quel niveau Hein Oh Oh Elise Allez chercher Elise Oh Elise Elise Batante Oh Oh Elise Et il va couper ses seins Et fait frio Oh Elise Et il va couper son minbang Et fait frio Je te salue Salomé Tchatcheta Oh Salomé Tchatcheta La star de Facebook Oh Salomé Tchatcheta La nomba Ouno Oh Salomé Tchatcheta A l'heure Si la Maman Oh L'entend Et quand Maman Salomé Tchatcheta Maman Elle va vibrer cette nuit Elle va vibrer Pendant qu'Elise En train de compter Les plafonds Le plafond Comme ça Pendant qu'Elise En train de compter Les plafonds Maman Salomé Tchatcheta A l'heure Si Maman Elle va pendre Sa position Attendez Appelez Flore Flore Elle va nous donner Les positions Que Salomé Tchatcheta Doit faire aujourd'hui Flore Tu dois appeler Salomé Tchatcheta Tu donnes les secrets Tu dois lui dire Les positions Qu'elle doit faire Aujourd'hui Parce qu'elle ne doit pas Taper pour tout Ok Tu dois lui donner Les secrets Flore Tu dois lui donner Le nid d'amour Que tu as là Tu lui donnes Les cardenas Elle doit cardenas Le frère Flore Fais le paquet Tu envoies A Salomé Tchatcheta Tu mets le cardenas D dedans Elle doit cardenas Le frère Sur le lit Toutes les nuits Toutes les nuits Elle doit cardenas Les camps là C'est ça On doit le prendre En otage Salomé Tchatcheta Tu le cardenas Toutes les nuits Maman Tu le cardenas Tu le cardenas Sur le lit Avant Je l'écrasais Comme les archives C'est ça Qui se servit Et ça ne chauffe pas Ça ne chauffe pas Et ça ne souffre De rien Le frère On doit prôner Le vivre ensemble C'est dans ça Qu'on est là On est dans le prônage Du vivre ensemble On doit écraser Les écans Et faire les enfants Avec les écans Quand ça rentre demain Nos enfants Boulard avec vous C'est de ça Qu'il s'agit Oui Oui Vous croyez que quoi Vous croyez que quoi Vous avez parti Vous avez parti Vous avez laissé vos immeubles C'est nos enfants Qu'on a fait chez vous là Qui vont vous donner Les béins soufflés Vous avez compris avec quoi Vous avez compris avec quoi C'est nos enfants Qu'on a fait chez vous là Qui vont vous donner Les béins soufflés Chaque écans Aura au moins 5 béins soufflés Si ça fasse Chaque écans Aura au moins 5 béins soufflés Si ça fasse Oui Donc nous On va coucher Les enfants On va coucher les enfants chez vous, bien même. Le jour que ça rame, c'est nos enfants, c'est les mêmes, puis nous, on se met à l'écart. Et c'est que si on a les enfants chez vous, dans le... Chaque, quand on doit avoir au moins 5 beillets soufflés sur sa face, c'est ça. Vous blaguez, on vous allume les beillets soufflés. Et c'est nos enfants. On met un ici, tout, on calcule les yeux battants là, surtout elle avec sa longue bouche là. Allô? Hein? Allô? Tchèou? Tchèou? Donc, c'est ça. Donc, nous sommes préparés avec nos enfants qu'on a couché chez vous. Donc, Salomé, comme tu es partie là, ajoute même encore deux enfants. Oui. Ajoute même encore deux enfants sur ça. C'est ça. Comme ça, le premier, si Sandra Mimbangla vient devant ta porte, ce sont ses enfants et quand, qu'il veut les beillets soufflés partout sur sa face. Même plus toi. Tu en vois que ses enfants. Tu en vois que les enfants de ses frères, on lui allume les beillets soufflés. On allume les beillets soufflés partout. Au mariage de Salomé, tchèou, il y avait des vraies femmes qui étaient représentées avec leurs tenues traditionnelles. Allo ? Elle est frélatée comme les Elisa Mimbang. Elle est vraie quand elle est là-bas. Allo ? Allo ? Oui ? Oui, je suis allé bien. Voilà, demande à n'importe qui là-bas que tu passes Père Max. Je passe Père Max. Père Max. Père Max. Attends, tu as vu l'église, non ? Oui. Tu as vu la route école avec l'église là ? Il est comme c'était goudronné. Là, on qui descend au bas-fond là, comme il y a la barrière. Voilà, après la barrière là. Descends seulement tout droit, tu vas me voir. Descends seulement tout droit, tu vas me voir. Oui. Tant que tu ne me vois pas, tu continues. Tu vas me voir. Descends seulement tout droit. Tu as compris ? Je suis assise au bas. Tu vas me voir. Alors, tout à l'heure. Les mimes, les sains. Bon. J'ai un petit là qui vient me visiter. Donc, c'est ça. Voilà. C'est la vie. On dit félicitations à notre soeur, Salomé Tchatchel, qui a aimé son écart. Elle a décidé de faire de lui son époux. On les souhaite heureux mariage. On les souhaite heureux mariage et tout le bonheur du monde. et beaucoup d'enfants surtout. Beaucoup d'enfants. On souhaite beaucoup d'enfants au cours bloqué. Voilà. Donc, félicitations. Félicitations à notre soeur, Salomé Tchatchel, qui a dit oui à son charmant mari. Qui a dit oui. Voilà. C'est ça. Félicitations à toi, ma chérie. le goût de ça. Le goût de ça. Dans mon chapitre, même comme tu ne m'as pas dit, il n'y a pas de problème. Ok? Comme tu ne m'as pas invité. Hein? Je ne m'as pas invité à Cameroun. Quand je m'as pas invité à Cameroun, tu crois que non, je ne peux pas venir en France. Même si c'était le Boza, j'allais Boza et venir. J'allais Boza pour venir. La France, c'est où? Hein? J'allais Boza pour venir, ma chérie. On dit qu'aux Mayari de Salomé Tchak, il y avait les vrais écans. Tata Aline était là-bas parce que je l'ai vue avec une belle tenue écans comme ça. Elle était là-bas. Tata Aline était là-bas. Parce que je l'ai vue, elle était bien habillée avec la tenue écans. J'ai aimé son modèle là jusqu'à bon. J'ai dit que je vais reproduire ça. Bon. Voilà. Il y a beaucoup aimé son modèle. Voilà. C'est là-bas. 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 Bisous, 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 bisous. Prenez soin de vous. OK? Nous, les Américains, nous sommes les vendeurs de rêve. Un très beau mariage. Pour les mariages, doit-être doit-être comme pour Élise Mimba. Une fille qu'on doit le jour de son mariage, elle veut venir parler d'une djinn-banne-le-ké. Comme Salomé Tchatchette. Puis qu'on a doigté le jus de son mariage. Est-ce que j'ai entendu qu'on a doigté Salomé Tchatchette? Elle avait son plantain et une place. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne souffre de rien. Ça ne souffre d'aucune contestation. OK? Donc, c'est sûr que je vous aime. Prenez soin de vous. Et retenez que nous, les Américains, nous sommes les vendeurs de rêve. Nous, on vend le rêve. Soutien total à belles bijoux. C'est notre concept aux États-Unis, la vente des rêves. OK? Vous nous collez les baskets. Vous nous collez les baskets. L'Amérique en elle-même vend le rêve. C'est pourquoi tout le monde rêve venir aux États-Unis. C'est à cause du rêve que les Américains vendent. C'est ça qui vous pousse à venir aux États-Unis. C'est ça qui vous fait croire que l'Amérique sera durable de la terre. À cause de la vente des rêves. Donc, chez nous, c'est notre cuidant. Notre cuidant, c'est la vente des rêves. Nous, on vend que le rêve. OK? C'est la vente des rêves qui vous fait croire que les Américains sont au-dessus des autres. La vente des rêves. Et rien d'autre. Voilà. Bisous. Bye bye.